Il y a encore beaucoup de frustrations par rapport à la défaite, on a des moments forts où on ne réussit pas à marquer des buts et on a des moments faibles comme c'est normal dans un match et on prend des buts, voilà c'est un peu ça, on a eu des situations qu'on doit mieux faire sur la dernière passe, sur la frappe et le gardien il fait un très bon match aussi, on n'est pas aussi juste dans les 30 derniers mètres, dans les dernières frappes, c'est ça qui nous manque, il faut continuer à travailler, il ne manque pas grand chose pour basculer les matchs comme ça. Oui c'est une équipe qui pousse, qui met beaucoup de joueurs devant, ils jouent avec 3 défenseurs et ils mettent une ligne de 5 devant, donc il faut rester bas, en premier mi-temps on était costauds sauf les 5-10 dernières minutes qu'on a commencé à souffrir un peu, après, en deuxième mi-temps on a toujours ce problème, je ne sais pas, mental, je ne sais pas, pour entamer la deuxième mi-temps à un bon niveau, on n'a pas fait encore, on a pris un but, on commence à jouer un peu plus après le but et je pense qu'un but ça sera mérité pour nous, on n'a pas fait, aux dernières minutes, voilà, une frappe de très belle qualité d'Unas qui finit en lucrant. Oui, il faut être plus convaincu par rapport à l'effet qu'on fait des choses bien, l'effet qu'on a mis en difficulté une très belle équipe de Lille, maintenant il faut finir les actions, il faut finir par des frappes, par des corners, il faut mettre plus de pression à l'adversaire quand on a ce moment de temps fort, on va travailler, je pense qu'il ne reste pas grand chose pour basculer les matchs de notre côté, on va continuer à bosser fort, voilà. Oui, oui, même si on était dans un bloc très défensif, les situations où ils ont été dangereuses, c'était par des centres, de les deux côtés avec Segrova et Ismaili à gauche, mais c'est vrai qu'ils ne sont pas rentrés beaucoup à l'intérieur, ça c'est une chose positive, mais pour moi il faut qu'on essaye de pousser un peu plus le bloc, il faut qu'on essaye de presser un peu plus parce que ça fait du bien et voilà, c'est ça qu'on va essayer d'améliorer. Oui, c'est sûr qu'il faut, quand on commence la saison comme ça, il faut prendre des points le plus vite possible, maintenant on sait qu'on a un calendrier difficile, on va travailler fort, on va travailler très fort, on a deux matchs à la Beaujoire où même si on a perdu l'autre jour, on se sent très costaud, je sais que le public va être avec nous, qu'il va nous pousser, pourquoi pas on va prendre des points sur les deux matchs qui viennent. Je ne comprends pas trop, on est qu'à la deuxième journée du championnat, comme on a dit, il y a des choses positives, bien sûr, il y a des choses aussi améliorées comme tout, on est concentré sur le travail qu'on fait, on bosse très bien dans l'entraînement, on travaille beaucoup, comme je l'ai dit, il ne manque pas grand-chose pour basculer les matchs, on va continuer à travailler fort. Il y a des choses positives, mais il manque un petit truc, pourtant on a les occasions, maintenant il faut être un peu plus juste devant le but. Après là, ça se joue à un hors-jeu, je pense que ce serait d'aller pas très loin, je crois que c'est Moustafa qui est peut-être à un jeu, mais il faut être plus juste, après aujourd'hui on a les occasions, ce n'est pas comme si on ne les avait pas, je pense qu'on a 6-7, donc voilà, il faut être juste. Après dans le football, c'est plus dur, c'est de marquer des buts, donc voilà, il faut continuer à travailler. De toute façon, on est dans une série où, voilà, c'est qu'on a pas le geste juste, même dans la dernière page, je pense qu'on peut jouer peut-être un peu mieux les coups, mais voilà, il faut continuer à travailler et ça apporte ses fruits. Ouais, on perd un 0, ils prennent le rouge, on peut revenir et derrière, on peut prendre un penalty aussi, donc voilà, c'est comme ça, il faut continuer. De toute façon, on est dans une série où il n'y a pas trop de réussite, mais il faut continuer. Difficile parce qu'on a fait des bonnes choses, on a été bien dans le jeu et tout, on a su montrer du caractère dans le jeu, même des fois faire le dos rond, on a été bien, ils n'étaient pas si dangereux que ça, on a bien géré la chose. Après, malheureusement, il y a des faits de match, on marque et au final, il est refusé. Et je pense qu'on s'est endormi un peu à 10 aussi, au lieu de pousser davantage, défensivement, on s'est un peu endormi, ce qui a causé le deuxième but. Mais il faut s'accrocher, on a les occasions pour marquer des buts, donc on peut changer les choses. Non, voilà, c'était un objectif, bien sûr, d'être solide derrière, de retrouver une assiste défensive solide et collective. Après, voilà, une fois qu'on avait pris le but, on s'est tous dit qu'on n'avait plus rien à perdre, et qu'il fallait vraiment jeter toutes nos forces dans la bataille et c'est ce qu'on a fait. On a vu qu'on a eu énormément d'occasions sur la fin de match. Malheureusement, aujourd'hui, au lieu de marquer le 1 partout, on prend le deuxième et ça me fait un peu mal. Oui, bien sûr, c'est un début de saison. J'ai joué un peu en préparation et j'ai joué aussi la semaine dernière avec la réserve. Donc, mes repères étaient là et j'ai tout de suite pris mes marques et ça a été. Oui, bien sûr, on a été solide. Après, je pense qu'on a été quand même un peu bas et c'est ce qui fait qu'on a eu... Ils ont eu des opportunités très proches du but et c'est pour ça qu'on encaisse aussi. Après, je pense qu'il va falloir trouver l'entre-deux, être un peu plus offensif aussi et essayer d'être en calme avec le ballon pour pouvoir essouffler et avoir des opportunités là-haut. Non, pas forcément, c'est pas du doute. On est à la deuxième journée, voilà, on a tout à prouver, on le sait. On a beaucoup de choses à travailler. Aujourd'hui, on montre qu'on a bien travaillé à l'entraînement. Malheureusement, il y a encore quelques petits détails à régler pour qu'on puisse marquer et changer ses scores-là.